Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce bilan de fin d'année de janvier 2021 que j'ai décidé d'accélérer. Alors, sur ce bilan de fin d'année, de fin de mois, de janvier 2021, on va voir plusieurs choses qui sont un petit peu essentielles et dont malheureusement je tire la sonnette d'alarme à plusieurs reprises et donc pour les personnes qui me connaissent. Je vais parler donc bien entendu de choses qui fâchent, de vérités qui vous ont été cachées, d'accord, tout au long de cette vidéo et donc vous expliquer un petit peu ce qui se passe et vous expliquer ce qu'il s'est passé l'année dernière et donc les chiffres que je vais vous communiquer ne sont pas loin d'être drôles. Ils sont inquiétants pour certains d'entre vous qui me regardez. Je sais que pour certains d'entre vous, le bilan que je vais dresser ce soir est synonyme d'inquiétude et d'alarmant pour les chaînes YouTube et pour les gens qui vont s'apprêter à vivre des mois difficiles. Donc voilà, le bilan de janvier 2021, je vous le dis, ne va pas être drôle du tout. On commence l'année sur des choses où on a été obligé de se fâcher et on a été obligé d'expliquer pas mal de choses. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous fais un récap, d'accord, donc le récap va être long, mais on a décidé de vous dire la vérité puisque certains d'entre vous veulent vous cacher la vérité et donc bien entendu, je vais un petit peu vous expliquer tout au long de ces diapositives. On est parti. Alors pour ce début d'année 2021, comme vous avez pu le constater, on va donc parler des chiffres inquiétants, comme je vous le disais en tout début de vidéo, en ce début d'année. Observez et vous montrez une tendance extrêmement alarmante de l'attitude en général des Français et en général des haters et des personnes qui ne savent en aucun cas utiliser Discord ni même Internet. Donc je sais que je vais me faire des ennemis, je le sais, mais je vous le dis d'office, les chiffres que je vais vous communiquer par la suite et donc sur cette deuxième slide vont être inquiétants, d'accord ? Donc pour ceux à qui ça ferait rigoler, remettez-vous un petit peu en question s'il vous plaît, ok ? Alors souvenez-vous, en fin d'année et de l'année dernière, en 2020, je m'étais permis de vous sortir un tableau ou une tendance, une courbe si vous préférez, pour vous montrer les taux de montée du nombre de personnes bannies sur mes deux serveurs m'appartenant. Alors à la fin du deuxième confinement, on s'était rendu compte qu'on était sur une courbe inquiétante avec un taux à 10%. Ce taux malheureusement continue de monter. On est sur un taux aux alentours, donc début janvier, on était à 88. Fin janvier, nous sommes à 96, soit une montée à plus de 8%. 8%, c'est énorme. C'est 3% de moins de ce qu'on a connu début janvier. Début janvier, on était entre 2 à 3% de moins qu'à la fin du confinement. Donc là, on note tout de même un graphique inquiétant. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'on est passé de 88 à 96, je ne sais pas si les gens vous comprenaient un petit peu mon inquiétude, mais sur début janvier 2021, on est rendu à 4 bannissements. Vous allez me dire, oui, mais 4 bannissements, c'est rien. Oui, mais additionné aux 2, ça fait une montée à 8%. On était à 88, on est passé à 96. Je ne veux pas dire, mais 8%, il faut vraiment que ça fasse un plateau. Malheureusement, je le sais que ça ne le fera pas. Donc les chiffres de ce début d'année de janvier sont inquiétants, alarmants. Alors, je ne suis pas là à faire de l'intimidation. Je suis là à vous sortir de vrais chiffres. D'accord ? Ce sont des vrais chiffres issus de vraies données. D'accord ? Donc ces chiffres, les 8% sont inquiétants. 8% c'est 3% de moins qu'à la fin du confinement. D'accord ? Donc pour ceux à qui ça fait rire, derrière des écrans, je vous le dis, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Je pense qu'il faudrait plus vous inquiéter, vous en mordre les doigts. D'accord ? Donc 8%, nous on s'est dit, là il y a un problème. Avec un taux à 8%, c'est comme une courbe de l'épidémie. Elle monte, elle flambe. C'est en train de se passer et de se produire là, sur ce mois de janvier. 8%, c'est énorme. D'accord ? 3% de moins qu'à la fin du confinement, donc au deuxième confinement, je parle de l'année dernière. On est sur un taux à 8%. 8%, vous allez me dire d'où tu tiens ces chiffres. De chiffres officiels de mon Discord. De mes deux serveurs d'ailleurs Discord. Donc 8%, c'est énorme. D'accord ? Donc c'est pour ça que je demande aux gens, s'il vous plaît, d'arrêter ce taux de montée et de vous stopper sur vos comportements maintenant. Je ne vais pas le répéter. Ceux qui me regardent, stoppez maintenant vos conneries. Je ne le dirai pas deux fois. Alors ce taux, il nous montre quoi ? L'attitude en général des Français et des personnes sur Discord et dont un graphique inquiétant qui nous montre comme une courbe ascendante et montante et continuant de monter. Avec un taux de 8%, ça devient extrêmement inquiétant et ça doit se stopper pour les mois à venir. Sur fin janvier 2021, quand je vois un taux à 8%, soit 96 personnes bannies sur les deux serveurs. Les gens, soit vous êtes cons et vous le faites exprès, soit il y a un problème. Mais je pense que c'est plus un problème lié à la maturité de certains ou à l'éducation de certains, malheureusement. 8% ce taux, il faut qu'il s'arrête. Vraiment. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. 8% je n'ai jamais vu ça sur janvier 2021. 8% c'est du jamais vu. D'accord ? Alors comment on peut interpréter ces chiffres ? Alors étant donné qu'on démarre 2021, on note quand même un pourcentage. C'est valant sur une base finale que l'année précédente, on avait évalué à plus 10%. L'année dernière, on était parti avec aux alentours de 70-73 bannissements. A la fin de l'année, on a fini à 88 bannissements. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus à 96 bannissements. Sur le mois de janvier, sur la continuité du graphique. Donc on note quand même en ce début d'année, un taux de haters de l'ordre de 8%. Soit 3% de moins qu'à la fin de l'année dernière. Donc 3% de moins que l'année dernière, il faut que ça s'arrête. 8%, je sais que pour certains d'entre vous, vous me regardez. Mais 8%, stop. Il faut en fait que la courbe, elle s'inverse, elle descende. Il ne faut pas qu'elle monte, il faut qu'elle descende cette courbe. D'accord ? Donc c'est pour ça que je demande aux gens de juste comprendre qu'on est quand même sur Internet. Et que là, cette courbe, elle montre quoi ? Cette courbe, en fait, on était là début janvier, on était à 88. Et fin janvier, on est là. On est là. On est à 96 bannissements. Soit 8% de taux de montée. 8. 8. 96, c'est énorme. Donc là, c'est stop. Alors, à quoi c'est dû ? Alors, si ces chiffres sont tout autant alarmants, et vous montrent une sorte de démonstration, cela est dû à plusieurs facteurs. Alors, je le répète, je sais que je vais me faire des ennemis. Mais l'éducation des Français, en quelque sorte. 9. Le non-respect des règles, que cela soit dans la vraie vie, lié au Covid, ou lié aux règles des réseaux sociaux, et ou lié aux réseaux d'aviation, ou sur d'autres jeux. Exemple, ETS2 ou Trucker MP. J'ai vu bon nombre de personnes qui ne savent pas respecter les règles. C'est la même chose que ce soit sur VATSIM, que ce soit sur IVAO, que ce soit sur Discord, que ce soit sur ETS2, que ce soit sur d'autres jeux. Les gens, vous ne voulez pas respecter les règles. C'est comme pour le Covid, si vous ne voulez pas respecter les règles, on ne s'en sortira pas. Par l'immaturité de certaines personnes, ou certaines personnes faisant de l'intimidation à d'autres, je vise une personne qui en a fait une cet après-midi sur mon deuxième serveur. Cette personne se reconnaîtra, bien entendu. Je ne vais pas citer le nom de cette entreprise, mais je pense que cette personne saura largement se reconnaître, et ou aussi ces personnes, au passage, sauront se reconnaître. Ensuite, par la non-responsabilité de ces gens à ne pas savoir utiliser Internet. Alors quand je dis ça, c'est-à-dire que pour bon nombre d'entre vous, vous ne savez pas utiliser Internet. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous ont éduqué vos parents, mais certainement pas comme ça. Ensuite, le manque d'éducation cruelle de ces gens. Alors quand je dis éducation, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, je ne sais pas ce que vous avez dans le cerveau, mais je pense que c'est un petit poids. Je pense que vous ne savez pas comprendre les choses. Vous savez, c'est comme ce qu'a dit Macron en tout début de mois. Vous êtes 66 millions à vous plaindre. C'est bien beau. Sauf que déjà, quand on voit que les 66 millions ne sont pas capables de respecter les putains de règles, moi, je ne peux rien pour vous, messieurs, dames. Je ne peux absolument rien pour vous. Le non-respect d'éducation, savoir vivre, savoir être en société de ces gens et de ces haters. D'accord ? Je veux dire, voilà. D'accord ? Donc je sais que je vais me faire des ennemis. Je me doute. Je me doute bien et que beaucoup de personnes d'entre vous ne vont pas comprendre de quoi je parle, mais je pense que ces personnes vont vite se reconnaître. D'accord ? Pourquoi ces haters sont ça ? Alors, c'est justement dans le but de se faire remarquer et dans le but de pourrir des chaînes des grands youtubeurs où il y a des gens aimant une passion qui leur est importante. Aéronautique, simulation, plein de choses qui vous appartiennent. Dans le but de vous emmerder, dans le but de vous prendre le contrôle de votre vie et dans le but de faire chier les gens et de vous faire chier vous. Ok ? Donc, c'est pour ça que ces haters essayent, moi, ce que j'appelle ça des haters, parce qu'il y a des personnes qui ne m'aiment pas, je me doute bien. Il y a des personnes qui veulent se faire justice eux-mêmes. Bon, bah écoutez, ces personnes-là, malheureusement, je ne peux rien pour elles. Alors, tout simplement, car ces haters ont aussi eu des bruits de couloirs faux. Et donc, au sein de cette présentation, je vais donc me permettre de répondre à d'ample précision sur les choses. Alors, si ces haters font ça, on m'a accusé il y a deux ans d'avoir triché lors d'un examen civil virtuel sur l'aéroport de Montréal qui est situé au Canada. D'accord ? Donc, pas très loin de Québec. A savoir que je n'ai jamais été au Canada. Et à savoir que je n'ai jamais contrôlé ou passé de session mentoring au Canada. D'accord ? Donc, ceux qui restent sur du passif à dire, ah oui, mais il a triché sur tel réseau, il a fait ceci, il a fait cela au Canada. Messieurs, dames, vous avez des preuves ? Vous avez des preuves écrites ? Vous n'en avez pas. Vous avez des preuves visuelles ? Vous n'en avez pas. Donc, arrêtez d'écrire ou de dire des choses qui sont fausses. On m'accuse d'avoir insulté des staffs il y a deux ans. Cela est faux. Je précise sur le mot, c'est faux. Archifaux et faux. Je n'ai jamais insulté de staffs. Donc, on me fout la paix déjà sur ces deux paragraphes. Ensuite, on m'a accusé d'avoir hacké un site web et une base de données. Alors, c'est faux. Parce que je n'ai jamais hacké de site web et ou de base de données. Ce n'est pas parce que j'ai eu des formations dans le web, sur mon CV, mon curriculum vitae, par des personnes spécialisées, que j'ai automatiquement des savoirs dans l'informatique. Je ne sais pas hacker un site internet ni même une base de données. Il faut qu'on me foute la paix là-dessus. Ce n'est pas parce que j'aime bien aider dans l'informatique ou que je viens en dépannage à des gens que automatiquement, je suis un hacker, je suis une personne qui va pirater ceci, qui va pirater cela, etc. Arrêtez avec vos amalgames de merde. D'accord ? Ensuite, pourquoi ces hackers sont ça ? Pour se donner aussi de l'importance, c'est pourrir la personne de sa passion dans l'aéronautique et dont certaines de ces personnes refusent d'admettre leur comportement en société ou leur manque de maturité et ou d'éducation. Voilà. Donc, vous voyez, on a bien résumé la chose. Donc, voilà. Alors, nouveau chapitre, on va rentrer vers un nouveau chapitre. Cette fois-ci, l'informatique et les haters. Et vous allez voir que ce chapitre va être d'une importance capitale pour la vidéo et va vous aider à comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé l'année dernière. Ce que beaucoup de personnes me posent des questions mais ne comprennent pas. Voilà. Et justement, je vais en profiter dans cette vidéo pour vous expliquer un petit peu toute la vérité. Pourquoi cette chaîne ? Quel est son but ? Et vous expliquer pourquoi les haters ont fait ça l'année dernière. Alors, l'informatique, comme vous le savez, donc, et ses failles de sécurité évidentes, des entreprises des pirates informatiques ou les haters cherchant des failles en informatique. Alors, comme vous le savez, l'informatique, ce n'est pas une science infuse. Alors, comme je le disais dans le chapitre précédent, ces haters sont tous justement jaloux de ma chaîne et donc du contenu que je propose. Donc, je me suis détachée en quelque sorte de ces personnes dites toxiques. Alors, ces haters ou pirates informatiques cherchent par tous les moyens, par jalousie de mes capacités de pilotage, à me faire du tort ou à me faire taire et ou à me faire de l'intimidation et ou du conflit d'intérêt. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils se rendent compte que sur le serveur Discord, ça marche bien. Ils se rendent compte que j'ai deux serveurs sur deux jeux différents, enfin, pas sur deux jeux différents, mais sur deux choses que j'aime bien et ils se rendent compte que, ben, ils n'y arrivent plus parce que toutes les entreprises ont été prévues l'année dernière et cette année. et ça ne marche plus parce que je les ai bloqués, je les ai signalés. Tiens donc, on revient donc à des phénomènes de l'année dernière, exactement. Mais sauf que ces haters, cette fois-ci, se sont heurtés à un mur. Je vais vous expliquer pourquoi et comment ils ont fait l'année dernière. Et vous allez voir que c'est digne d'un film catastrophe pour certains qui me regardent. Alors, les feuilles de sécurité, comment les haters les exploitent et font ? Alors, on va revenir au chapitre numéro 1. On sait que quoi ? On sait que les haters, étant jaloux de ma chaîne et donc de la personne, ont tenté et réussi sur un réseau d'aviation, je ne vais pas donner le nom, à me sanctionner de faits qui sont extrêmement faux, mensongers et donc je vais vous permettre de revenir vers vous sur la décision qui a été prise uniquement de Facebook INC Limited Island. Alors, pour information, Facebook INC Limited Island, pour vous expliquer ce qui s'est passé, d'accord, pourquoi je parle de Facebook maintenant ? Parce que ce qu'il s'est passé, c'est qu'un hater ou une personne qui m'a accusé, donc si on va revenir sur la slide précédente, Donc, on m'avait accusé d'avoir hacké un site web et une base de données, j'ai dit que c'était faux et que je n'ai jamais hacké de site web et ou base de données. Ce n'est pas parce que j'ai eu des formations à Paris ou à Tartampion qu'obligatoirement je sais pirater ou je sais voler des comptes, d'accord ? Alors, voici donc les failles de sécurité et donc comment les haters les exploitent. Alors, la démonstration, la voici. Alors, vous voyez en haut, sur votre écran en haut à gauche, donc l'utilisateur qui se connecte à un site web, peu importe lequel, Google ou VATSIM ou Discord ou je ne sais. Ce site internet, il faut bien qu'il soit alimenté par quelque chose, par des ordinateurs ou par des bases de données. Les bases de données envoient et reçoivent des réceptions du site web. Alors, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher à se connecter sur internet ou sur un site internet regroupant une base de données, exemple pour un réseau d'aviation. Qu'est-ce qu'il va faire l'utilisateur ? Lui, l'utilisateur, une fois qu'il est connecté, c'est comme sur des sites marchands, il va rentrer ce qu'on appelle sur le site web, ses logins, donc son nom, son prénom, son adresse mail ainsi que son mot de passe, d'accord ? Alors, l'utilisateur, une fois qu'il a fait ça, donc vu qu'il a ses logins, l'utilisateur va ensuite se connecter à ce qu'on appelle sur un site internet, une base de données via les logins qu'il a reçus par mail. Or, vous allez voir la suite de leur dangerosité et la jalousie de ses haters pour faire du mal à une chaîne. Regardez bien comment ils font. Alors, là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Reprenons. L'utilisateur est connecté au site web, et là, il y a un nouvel élément qui va arriver, l'IT. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'IT, l'IT, c'est une personne qui maintient en vie un site internet ou qui en fait des maintenances, ou qui fait des maintenances des bases de données. Alors, pourquoi les pirates informatiques font ça ? Tout simplement pour exploiter ce qu'on appelle des failles informatiques, d'accord ? Ou des failles de l'utilisateur possédant soit une passion pour l'aéronautique, soit une passion pour un autre sujet, et dont vont tenter de passer par un admin dit IT. D'accord ? Alors, les attaquants-waiters vont tenter de rentrer en contact avec l'IT. Mais avant toute chose, je voudrais un petit peu revenir sur la décision qui avait été prise par Facebook. D'accord ? Je vais vous montrer dans quelques minutes la décision qui a été prise par Facebook à Island Limited. D'accord ? Donc, pour ceux qui me suivent, vous allez comprendre un petit peu que Facebook, aujourd'hui, a rendu son verdict. Et Facebook, aujourd'hui, a été plus que parfait et honnête vis-à-vis de moi. Alors, de manière plus simple, je vais donc vous montrer... Donc... Hop, voilà. Tac ! Je vais essayer d'aller assez vite. Voilà. Donc, en gros, si je reprends bien... Voilà. La décision de Facebook, elle est unanime. Donc, ceux qui voudront la contester, allez-y, mais vous allez perdre. Voici ce que dit Facebook. Alors, Facebook nous dit quoi ? On va zoomer. Facebook nous dit... Bonjour. Nous vous remercions pour votre demande. Votre compte Facebook a été désactivé. Donc là, je ne sais pas si ça se voit. Normalement, ça se voit. A été désactivé en raison d'une sérieuse infraction de conditions de service. Donc, ceux qui s'amusent à se foutre de ma gueule par rapport à Discord et www.discordapp.com.com Je vous le dis tout de suite. Vous pourrez rigoler. Mais ils ont à peu près les mêmes choses. Donc, pour des raisons de sécurité, ils m'expliquent que, voilà, ils ne peuvent pas m'expliquer pour quelles raisons le compte qui s'était fait passer pour moi et qui avait insulté des staffs sur le réseau d'aviation. Je ne vais pas donner son nom. Ils ne peuvent ni me donner l'accès à télécharger mes informations ni même restaurer le compte. Pour restaurer le compte, je vous dirais, ce n'est pas très grave parce que ça ne m'appartenait pas. Par contre, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est de télécharger vos informations. C'est-à-dire que je ne saurais jamais qui est à l'origine ou comment c'est venu et je n'aurai donc jamais l'adresse IP de cette personne. Ils nous disent, un peu plus bas, dans des cas limités, lorsqu'un compte a été désactivé, lorsqu'un compte, donc, quand il est désactivé, ça pose de sérieuses infractions de conditions et donc à la divulgation des informations d'un compte qui met potentiellement d'autres personnes en danger. Il se réserve donc le droit aux utilisateurs l'accès à leurs données. Donc, il se prononce en vertu de l'article 15 du RGPD et on en parlera juste après, tout au long de cette vidéo. Parce qu'une telle disposition, ça peut porter atteinte aux lois et aux libertés des autres utilisateurs qui sont effectivement inscrits sur Facebook et donc dans le monde, tel qu'énoncé dans l'article 15 cas du RGPD. Ça, on le verra. Veuillez donc noter également que vous avez le droit de contacter l'Aerish Data Protection, le comité irlandais chargé de la protection des données et donc qui est le principal organisme de contrôle de Facebook. Ok ? Et à la fin, donc, on a la signature accordionement Facebook Allend Limited et donc il nous propose soit de porter des réclamations en justice. Moi, ce n'est pas ce que je vais faire et on s'en fout un petit peu puisque là, aujourd'hui, Facebook ne changera pas sa décision. C'est très bien, elle va dans notre sens, c'est parfait. Donc, reprenons là où nous en étions. Donc, l'IT, c'est le nouvel élément qui va rentrer en jeu. D'accord ? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a à avoir l'IT là-dedans ? Et vous allez comprendre qu'il y a une signification et vous allez voir que cette signification ne va pas revenir toute seule. Une fois que les pirates informatiques ou haters vont sympathiser avec ces haters ou pirates, que vont faire les pirates ? En haut, le schéma ne change pas. Par contre, en bas, le schéma change. Les pirates vont tenter d'exploiter ou de faire ce qu'on appelle un acte de séduction ou essayer de payer, en quelque sorte, d'essayer d'amadouer l'IT, le responsable informatique. Les pirates, s'ils y arrivent, reçoivent des informations extrêmement confidentielles de l'IT. Attention, toutefois, l'IT ne peut pas être corrompu. Prenons le cas d'un IT staff corrompu sur un réseau d'aviation et qui peut engendrer de lourds dégâts. Donc, c'est ce qui m'est arrivé et c'est pour ça que je vous témoigne de ce qu'il s'est réellement passé. Et vous allez voir que mon histoire est loin d'être facile et vous allez voir comment je m'en suis sorti et le nombre de temps qu'il a fallu pour vous batailler. Vous allez pouvoir rigoler après, mais ceux qui rigolent, ça peut aussi leur arriver. Donc, ne rigolez pas bien longtemps parce que je peux vous assurer que c'est moins drôle. Alors, une fois que l'IT a sympathisé avec ses haters et donc va avoir gagné leur confiance, regardez ce que va faire l'IT. Donc, sur la figure d'en haut, ça ne change pas. L'IT, eh bien, comme les pirates informatiques lui ont raconté une énorme salade, donc une fausse histoire, voici ce que va faire l'IT. L'IT, il a accès aux bases de données et donc généralement aux sites web. Donc ici, sur la partie droite, ça ne change pas. Par contre, sur le schéma, ça change. L'IT va en quelque sorte couper les accès si les haters ou pirates informatiques ont raconté des choses fausses. Exemple, le fait que, soi-disant, j'aurais hacké une personne, des haters, sur leur site internet ou leur base de données. Chose qui était fausse. Qu'est-ce que va faire l'IT ? L'IT, en gros, il est en contact avec la base de données et puis à la base de données, il faut bien que l'utilisateur, à un moment donné, puisse y avoir accès pour avoir accès à son login, pour pouvoir avoir accès à ses informations. Eh bien là, route barrée, l'utilisateur ne va plus pouvoir y avoir accès. Pourquoi ? Parce que, en fait, si vous regardez bien sur le schéma, ici, l'IT aura tout simplement suspendu ou privé l'accès au compte de cette personne. D'accord ? Donc c'est pour ça que quand je disais que, soi-disant, on m'accusait d'avoir écrit un site web et une base de données, c'était faux. Donc vous voyez comment l'IT, en fait, de ce réseau d'aviation a été corrompu, a été manipulé. Et comment on vous a caché la vérité pendant un an ? C'est pour ça que je me permets de communiquer et donc de vous dire, après un an de décision finale, et j'attendais cette décision finale pour pouvoir communiquer avec vous concernant cette affaire, et pour élucider tous les points et enlever tous les points qui se sont passés l'année précédente ou les deux années précédentes concernant cette histoire de piratage informatique qui était bien entendu fausse et montée de toute pièce. Alors, ici sur la démonstration, vous voyez donc la première étape des haters dans le but de la jalousie de la chaîne et donc ce qu'ils font est fortement illégal et pénal. D'accord ? Donc vous voyez un petit peu, les croix rouges, ça vous montre un petit peu de quoi sont capables les haters. Oui, ça commence à faire froid, on est tout à fait d'accord. Ça commence à faire froid dans le dos pour certaines personnes. Eh ouais. Eh oui. Et là, vous allez voir que c'est pas fini. Les pirates informatiques, une fois qu'ils ont eu ce qu'il faut, donc là, dans le cas présent, ils vont faire chanter la victime. Donc, puisque l'IT leur a donné des accès à la base de données, ils vont avoir un fichier texte. Dans ce fichier texte, regroupe, dans le cas présent, le nom, le prénom de la victime, son âge, son lieu de naissance, l'habitation au lieu de résidence de la personne et son adresse IP. Les pirates informatiques vont, en quelque sorte, faire chanter leurs victimes, soi-disant, sur une histoire d'hacking, sur lequel on a quand même porté préjudice, et sur le fait où, soi-disant, on m'a accusé à tort et où, sans fondement, et bien entendu, où beaucoup de personnes n'ont pas voulu parler et dont tout ça vous a été caché. C'est pour ça que je communique sur cette affaire. Alors, ces haters, une fois qu'ils ont ce fichier texte, vous allez me dire qu'est-ce qu'ils vont en faire. Vous allez voir que ça va commencer à vraiment faire peur et là, on va rentrer dans le vieux sujet. Alors, démonstration de comment faire les haters. Ici, dans le cas présent, les haters de pirates informatiques vont donc s'en prendre, une fois qu'ils ont le fichier texte, une fois qu'ils ont tout, aux réseaux sociaux de la personne. Son serveur Discord, s'il a une chaîne, son Instagram, son Facebook, son adresse mail, etc. Ça, c'est la phase numéro 2. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils savent qu'en faisant le buzz, et en se faisant entendre, et en se faisant parler d'eux, ils savent très bien qu'automatiquement, un YouTuber va en parler. Moi, je suis quelqu'un qui parle de tout sujet de société et notamment sur la chaîne et dire la vérité aux gens. D'accord ? Je n'ai jamais hacké qui que ce soit, je n'ai jamais piraté qui que ce soit, et je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Qu'on soit bien clair là-dessus. Donc, ceux qui en font des Remix, je vous le dis de manière très officielle, je vous demande juste de vous arrêter immédiatement parce que ça ne sert à rien. Donc ici, dans le cas présent, comme on a vu, ces haters vont s'attaquer à ces réseaux sociaux type Instagram, Facebook, Discord. D'accord ? Donc là, déjà, c'est une phase numéro 2. La phase numéro 3, elle est encore beaucoup plus vislare. Et c'est là où le fichier texte a toute son importance. Derrière, les haters, puisqu'ils ont eu, souvenez-vous, le nom, prénom, âge de la victime, lieu de naissance, habitation, lieu de résidence de la personne, ainsi que son adresse IP, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ça va être... Eh bien, tout simple, si cette personne a eu donc son adresse email, son nom, son prénom, il va pouvoir donc faire une recherche sur Facebook. Mais derrière, le pire n'est pas là, puisque Facebook ne vérifie pas. Ils vont pouvoir faire gentiment un faux compte Facebook qui se fait passer pour la victime. Que va faire ce faux... Qu'est-ce que va faire ce faux compte Facebook ? Il va donc insulter des gens par mail ou par les réseaux sociaux. Puisque les entreprises ne se dotent pas de moyens de sécurité importantes, ce compte Facebook a toute la liberté pendant ce passage-là, donc d'insulter des staffs, d'insulter des gens sur Internet, etc., etc. Donc, ce qui s'est passé sur mon histoire, c'est que les haters ont créé un faux compte Facebook qui s'est fait passer pour moi en insultant des staffs d'un réseau d'aviation ou d'un site web. Donc, plusieurs entreprises m'ont contacté le cas échéant. Plusieurs réseaux d'aviation m'ont contacté le cas échéant, où j'ai été obligé de m'expliquer et de travailler avec des entreprises jusqu'à 5 heures du matin. Donc, rendez-vous compte que pendant un an, je n'ai pratiquement pas eu de vie. D'accord ? Pour ceux qui se poseraient la question. Alors, dans le cas présent, les haters ou pirates informatiques vont donc s'en prendre aux réseaux sociaux de la personne. Alors, l'IT ou la personne staff du site web, puisque le faux compte Facebook a été mis en action, l'IT ou la personne staff du site web ou réseau d'aviation va lui croire que l'utilisateur l'a insulté sur les réseaux. Preuve de ce qui s'est passé le 21 juillet 2019 par un certain directeur d'une division française sur un réseau d'aviation. Cette personne se reconnaîtra puisqu'elle me dit que je l'ai insultée de division collabo, merdique et sexiste. Bizarrement, toutes les vidéos que je fond, ça ne plaît pas aux haters, ça ne plaît pas aux gens que la vérité sortent. Ben non ! Ben non, vous allez me dire Ben non, Mathieu ! Dis donc ! Hein ? C'est moche de dire la vérité ! Ben non, il ne faut pas la dire ! Oui, sauf que là, c'est dissimuler la vérité, c'est la maquiller. Et ça, c'est illégal. Donc, l'IT et les staff vont donc suspendre la personne et donc rien ne lui notifier. C'est-à-dire qu'elle n'aura aucun mail, elle ne pourra plus avoir accès à son compte, même si elle veut modifier le mot de passe, terminé, elle ne pourra plus avoir accès. Donc, l'IT, en fait, est injoignable. Disparait des écrans, là, on ne sait plus qui c'est. Là, vous allez me dire mais attends, il y a des cas de crise en force majeure comme ça qui existent. Oui. Sauf que l'IT n'aura pas de rendu de compte à ses hiérarchies ou à ses supérieurs. Et là, c'est fini. Là, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas qui a été dans les bases de données, vous ne savez rien. Donc, si on reprend notre schéma un petit peu plus haut, le fichier TXT, en gros, va avoir toutes ces informations-là, d'accord ? Sauf que ces informations-là, en fait, elles pourront être données à public. D'accord ? C'est pour ça que j'en parle assez largement. Alors, ici, dans le cas présent où les pirates informatiques sont son premier réseau social, voilà la réponse de Facebook puisque je vous l'ai présenté un peu trop tôt. Ils me disent quoi ? Donc, c'est un mail que j'ai reçu le 7 octobre 2020. Donc, fin d'année précédente de l'année dernière. Ce n'est pas un faux mail. Je vous le dis tout de suite pour ceux qui avaient l'intention de me dire « Ouais, j'en ai entendu il y a quelques heures me dire « Ouais, non, c'est un faux mail, c'est un compte fake. » Non, non. Non, non, du tout. Je peux vous garantir que j'ai parlé avec eux plusieurs fois. Je leur ai fait des mails plusieurs fois à ce sens et ça a fonctionné. Comme quoi, il a fallu se faire justice soi-même. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, ils ont... Voilà ce qu'ils nous expliquent. Pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent pas fournir donc des raisons de sécurité, enfin, des raisons pour la désactivation du compte qui s'est fait passer pour moi. ils ne peuvent pas restaurer le compte ni me donner l'accès à télécharger vos informations. Bon, ça, on s'en fout, c'est bien gentil mais on était déjà au courant. Donc, dans les cas limités, lorsqu'un compte a été désactivé en sérieuses infractions, à nos conditions, etc., etc., ils procèdent pour l'article 15, plus précisément l'article 15-4 du RGPD et vous allez voir comment on peut le décoder et vous allez voir la faute des réseaux d'aviation de m'avoir suspendu, enfin, plutôt, d'un réseau d'aviation d'avoir suspendu et que certaines personnes ont été corrompues et dont certaines personnes se cachent bien maintenant derrière des écrans d'ordinateur et ont abandonné leur poste. Bon, c'est bizarre, mais ces certaines personnes, on savait que c'était de la jalousie et on sait que ces personnes ont été payées. Ce n'est pas grave, on va en parler. Donc, vous voyez, tout ça a été géré par Facebook Island Limited. Vous allez me dire, oui, que c'est marqué, le message que vous êtes en train de consulter est une pièce jointe, etc., etc. Oui, sauf que s'il n'y avait pas de pièce jointe à l'intérieur de ce mail, donc ce n'est pas un compte fake, je peux vous garantir. D'accord ? Il y a certainement le logo qui plante de Facebook Island Limited, mais quand Facebook Island Limited vous explique qu'il faut contacter l'Aerish Data Protection, c'est quand même un mail assez solide. Donc, ceux qui veulent jouer au plus grand malin, à savoir les ondi, et à me dire, oui, non, c'est un compte mail fake, ce n'est pas Facebook qui t'a écrit ceci, cela. Écoutez, vous savez mieux que tout le monde ? Non. Moi, je sais mieux que tout le monde, donc je sais ce qu'ils m'ont écrit. D'accord ? Alors, l'article 15K du RGPD, je vous invite à aller sur le site internet www.cnil.fr slash fr slash règlement européen protection data chapitre 3 alinéa 15. D'accord ? Donc, je vous invite à y aller directement. Alors, justement, on en vient à l'article 15 de la RGPD. Alors, la RGPD dit quoi ? Eh bien, que tout simplement, l'utilisateur a le droit de connaître les finalités du traitement. Donc, les catégories de données à caractère personnel qui sont concernées. Exemple pour le réseau d'aviation qui m'a suspendu. Les destinataires ou catégories de destinataires auxquelles les données à caractère personnel ou ou seront communiquées, en particulier à des destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales. Donc, ça, l'utilisateur a le droit de savoir tout ça. Lorsque cela est possible, la durée de conservation à caractère personnel envisagée ou lorsque ce n'est pas possible caractère utilisé pour déterminer cette durée. Donc, c'est les durées de conservation des données, c'est 30 jours maximum. D'accord ? Ça dépend des organismes et des sociétés, bien entendu. L'existence du droit de demander aux responsables et ça, c'est très important puisque ça, je n'ai pas eu le droit de l'avoir. L'existence du droit de demander aux responsables du traitement, la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel, ce qu'a fait en inégalité le directeur d'une VACC France, c'est-à-dire à ne pas m'avoir laissé l'accès à ces données. D'accord ? Ou le droit de s'opposer à ce traitement. C'est-à-dire que si je réexplique bien, on m'explique avoir insulté des staffs. Ouais. Sauf qu'il n'y a aucune preuve depuis un an. Maintenant, deux ans. Parce que ça date il y a deux ans. Depuis, la personne, elle a disparu des écrans radar. On ne sait pas qui c'est. Je ne sais même pas qui est cette personne de la division française. On ne sait rien. Le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. Exemple, la CNIL. Exemple, la Cour européenne des droits européens. Par exemple. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée. Toute infraction disponible quant à leur source. C'est-à-dire que chaque site web sur lequel vous allez, vous devez avoir tous ces droits-là. D'accord ? L'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visant à l'article 22, paragraphe 1 et 4. D'accord ? Voilà. Ensuite, c'est marqué sur le petit 2. Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un périteur soit une organisation internationale, la personne concernée a le droit, et c'est marqué, a le droit d'être informée des garanties appropriées en vertu de l'article 46 de la RGPD. C'est ce qui concerne ce transfert. Et 4, il nous dit quoi ? Il nous dit un tout petit peu plus loin que la personne a le droit d'obtenir une copie au paragraphe 3 et que ça ne doit pas porter atteinte aux droits et aux libertés d'autrui. Oh, c'est bizarre, on en revient toujours en même placement. Le responsable du traitement doit donc fournir une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. Est-ce que j'en ai reçu par rapport aux soi-disant dites insultes ? Non, je n'ai rien reçu de telle. Le responsable du traitement peut donc exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. C'est-à-dire que si c'est payant, vous avez le droit bien entendu de demander une copie de vos données lorsque la personne concernée présente par voie électronique les informations sous une forme électronique d'usage courante. Exemple, mail. À moins que la personne ne demande à ce qu'il en soit autrement. Vous pouvez le demander par mail ou par courrier. Privilégiez les mails au lieu de vous déplacer en ces périodes de Covid. Ensuite, si on résume bien la chose, Facebook nous dit quoi ? Je ne suis pas responsable. C'est bien. Et donc là, voici le ticket d'assistance dont certains abrutis notoires, et ça, c'est des personnes abrutis notoires qui ne savent pas utiliser Internet, qui n'ont pas de formation dans le web ou qui se prétendent autodidactes dans le web et qui se prétendent autodidactes à rentrer des centres de formation civile virtuelle sans y avoir été approuvée. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on me dit quoi ? On me dit « Ah, il faut un mail automatique de Facebook. » Oui, le mail automatique, il est tombé un an après. Et là, voici le ticket d'assistance sur lequel vous recevez sur votre compte. C'est quand vous êtes connecté sur votre compte, je parle. Donc, j'ai signé le compte qui s'est fait passer pour moi. Il y a même la date du ticket d'assistance. La date, si on vise, regardez bien, 21 juillet 2019, 18h50. Oh, c'est moche. Et là, on nous dit quoi ? On nous dit « Eh bien, ça a présenté des risques d'usurpation d'identité. Ce profil a été supprimé parce qu'il enfreint les règles standards de la communauté en termes de matière d'identité et de confidentialité. Et donc, ils ont informé le propriétaire du profil de la suppression de ce dernier sans préciser qui nous l'a signalé. Voilà. Donc déjà, les haters ont perdu deux parties. Mais on réussit à avoir une partie puisque le service en question du réseau d'aviation ne débloque toujours pas la situation. Vous allez me dire « Mais attendez, qu'est-ce qu'ils foutent ? » Je ne sais pas. Je ne suis pas staff là-bas. Je ne sais pas. Donc, ce ticket d'assistance n'a jamais été photoshopé parce que je vais tout de suite le dire. Ce ticket d'assistance a été délivré par Facebook. Je dis bien par Facebook. Il y a un numéro de cas. Je vais zoomer exprès. C'était marqué. Vous avez signalé quelqu'un qui se fait passer pour vous. Il y a un numéro. D'accord ? Ce numéro-là, il est déjà dans les bases de Facebook. Peu importe si vous téléchargez le ticket, il est déjà dans les bases. Facebook a déjà une copie sur leur serveur. Je vous le dis pour ceux qui auraient la petite jugeote de voir le modifié et de dire au réseau d'aviation « Bah non, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. » Oui, sauf que si, si. Parce que si vous faites ça, ça s'appelle juste maquiller la vérité, c'est illégal et vous mettez tout seul en faute sur les lois américaines et françaises. Donc, ça s'appelle obstruction à la vérité. C'est du pénal pour information. Reprenons là où les haters continuent leur démonstration. Certains de ces haters vont s'en prendre vu que ces derniers ont obtenu des informations sensibles aux pages blanches de la personne où vit la victime. Eh ouais. Vous allez me dire « Mais en fait, le fichier TXT il servait à quoi ? » Il servait en quelque sorte à avoir des informations sur la victime. Eh ouais. Donc, avec l'adresse IP, il suffit juste de se connecter sur Internet, de faire « What is my IP ? » de rentrer l'adresse de la victime. Vous avez donc sa ville d'habitation, l'opérateur, le point géographique approximativement. Voilà ce qu'ont fait les haters. Et donc derrière, par communication de la ville par Internet, ils ont pu obtenir l'adresse IP. Comment ils l'ont eu ? Parce qu'ils sont rentrés dans les bases du réseau d'aviation. Et ça, le réseau d'aviation ne dit rien sur ce sujet-là. Il se cache bien de ne pas vous dire la vérité. Bon, ce n'est pas grave, j'ai envie de vous dire. C'est bien mieux de ne pas vous dire la vérité à travers un écran. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Alors, leur but, c'est quoi ? En gros, vous défendez ces personnes qui vous harcèlent à votre lieu de domicile ou chez des membres de votre famille. J'étais contraint de les bloquer, de les signaler auprès des opérateurs, des réseaux d'aviation, des réseaux comme Microsoft, Xbox, Vatsim, Ivao, Discord, Facebook, Snapchat, Instagram, etc., etc., pour les privés de liberté d'expression. Bah oui, puisqu'on est obligé d'en venir à là, vous allez me dire « Mais putain, ils ont fait quand même vachement fort. » Bah oui. Bah oui, puisque votre chaîne gêne et que les haters ne veulent pas être assimilés à tout ça et qu'ils ne veulent pas assumer leurs actes, bah à un moment donné, il faut bien en parler. Vous voyez un petit peu le truc ? Vous voyez un petit peu comment on fait les haters ? Vous voyez un petit peu ? Ça a été en sa premier temps les réseaux sociaux, les réseaux d'aviation, donc c'est quand même la personne et après donc sa famille et donc après le narguer ou le harceler par téléphone. Moi, j'ai eu de la chance puisque aujourd'hui, je suis sécurisé partout. Donc ça, ça tombe très bien puisqu'aujourd'hui, je suis équipé de l'A2F et de d'autres supports de sécurisation et de d'autres moyens de sécurité assez performants qui enregistrent H24. Je pense que les personnes sauront de quoi je parle. Alors, nouveau chapitre. Comment on a contré donc ces haters ? Tout simple. Alors, on a contré ces haters suite au fait que possédant une chaîne, nous avons donc mis en place une sorte de dictature qui a fait son effet. C'est comme le Covid quand vous êtes en confinement, les choses fraident et donc se retrouvent bloquées. Alors, voici les étapes de comment je m'en suis sorti. Sur mon serveur, on a installé deux systèmes de sécurité. Le premier, FTNL. le deuxième, RAID Protect. Vous allez me dire, mais pourquoi avoir installé deux bots extrêmement forts de sécurité ? Pourquoi ? Parce que ça a montré ses preuves. Il y a un utilisateur aujourd'hui qui nous a envoyé un message, capture d'écran, en privé, qui m'a dit voilà ce que je reprends en privé et donc il m'a bien envoyé le truc et donc 6 secondes, il ne peut plus accéder du tout au serveur. Il est banni. Vous allez me dire, ah ouais, et donc c'est la même chose en RAID ? Oui, c'est la même chose en RAID. Et ouais, c'est-à-dire que cette sorte de dictature, comme je dis si bien sur ma chaîne, pour ceux qui ont l'habitude d'entendre ce mot, eh bien, à ce jour, ces deux systèmes de sécurité n'ont jamais failli à leurs objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, FTNL et RAID Protect ont des services de support, d'accord, pour ceux qui avaient la petite intention de vouloir modifier ou maquiller la vérité. D'accord ? Voilà. Donc ensuite, on a bloqué et sauvegardé leur ID, ainsi que leur nom et prénom sur les serveurs. C'est-à-dire qu'on a leur nom, on a leur prénom, on sait quand est-ce que le compte a été créé, on a l'ID, on a tout. Vous voyez comment on a été extrêmement puissant, c'est-à-dire qu'on a tout gardé, on a gardé toutes les preuves et on les a basardés à Discord Assistance. Discord Assistance, ça fait le boulot. Voilà comment on a fait. Vous allez me dire mais putain, c'est juste énorme. Ouais, ouais, c'est énorme et on n'a pas fini. Ensuite, sur l'étape numéro 3, quand j'ai été suspendu du premier réseau d'aviation puis du deuxième, le deuxième, aujourd'hui, j'en suis plus suspendu, j'en suis très content, merci à lui. LinkedIn, pendant cette bataille, a été en quelque sorte mon meilleur ami. Donc, je vous le dis pour ceux qui n'ont pas l'intention de vouloir créer un compte LinkedIn, je vous le dis tout de suite, LinkedIn, ça va rester votre meilleur ami pendant cette bataille. C'est-à-dire que vous pourrez contacter des salariés et des entreprises. Ne jouez pas au con parce qu'ils ont des services de modération, ils ont des administrateurs, etc., etc. Donc, voilà. C'est pour ça que, moi, c'est comme ça que j'ai procédé pour m'en sortir. Ça fait ses preuves et ça marchait. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus harcelé. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai bloqué et tout simplement, j'ai banni les personnes de mes deux serveurs et ça marche. Et ça marche ! Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour avoir tout ça. Ensuite, vous contactez via LinkedIn donc par téléphone ou email ou via LinkedIn les entreprises concernées ou les réseaux d'aviation concernés. D'accord ? Donc, ne perdez pas de temps. D'accord ? Ensuite, vous bloquez ces haters comme j'ai dit. Vous vous retirez. Ça, c'est plus important. Si vous êtes harcelé, vous retirez immédiatement des pages blanches. Il faut vous retirer. Vous changez vos numéros de téléphone portable fixe. Vous les changez. Vous ne les communiquez plus à ces personnes-là. Et vous bloquez ces haters sur votre numéro de téléphone, sur votre nouveau numéro de téléphone puisque vous aurez fait des captures au préalable. Comme ça, elles n'auront rien sur vous. Déjà, ça va les calmer. Ça va leur dire « Attends, ouf ! » Ah ouais ! D'accord ! Donc, déjà, c'est cinq étapes. Étape 1, sur votre serveur, FTNL, Red Protect. Étape 2, bloquez ces personnes-là, sauvegardez leur ID, leur nom, prénom sur un canal staff qui vous est propre. Sauvegardez, bien entendu, toutes vos informations sur le serveur. Payez un compte in-coding en étape numéro 3. Voilà comment je m'en suis sorti. Étape numéro 4, contactez les entreprises touchées par téléphone ou par mail ou par LinkedIn. Étape numéro 5, bloquez ces haters. Vous retirez des pages blanches si vous êtes en France. Si vous êtes à l'étranger, vous ne risquez rien. Vous bloquez juste ces haters, vous les reportez, vous changez éventuellement votre numéro de téléphone s'ils l'ont et vous bloquez ces haters sur votre numéro. Voilà. Vous changez aussi au passage d'adresse mail. Je sais, ça fait beaucoup. Étape 6, les priver de liberté d'expression. Et contactez immédiatement vos amis, vos familles et faire des communiqués sur Insta, sur Facebook, sur Discord, etc. etc. Ça, ça va informer les gens. Ça va les informer, ça va leur dire « Ah oui, d'accord. » Donc, vous voyez comment ça se passe ? Les gens, on est rendu à la 6e étape. La 7e étape, mettre tous vos comptes Instagram, Facebook et Discord en privé. Au milieu de l'écran, c'est marqué comme le port salut. Privé. Voilà. Il n'y a pas de remède miracle pour faire face aux haters. Voilà. Je sais, vous allez me dire « Mais là, c'est laisser gagner. » Non. En quelque sorte, non, parce qu'ils n'auront plus la main sur votre vie. Ils n'auront plus la main sur ce que vous aimez. Ils ne l'auront plus. Étape 8. Videz les personnes qui sont en contact avec ces haters de vos amis. Vous videz les personnes susceptibles d'être en contact avec ces haters. Étape 8.1. Bloquez ces haters sur vos comptes respectives ainsi que sur vos serveurs. 8.2. Bloquez ces haters sur votre chaîne, que ce soit sur Twitch, sur Discord, sur Asta, etc. Etc. OK ? Donc, pareil pour les commentaires. Vous les bloquez. Comme ça, ils pourront se faire 10 000 comptes. Mais comme Google et ses services auront été prévenus, eh bien, ils ne pourront plus rien faire. Déjà, ça va les calmer. Déjà, vous allez voir que ça calme vachement. Alors, le sujet à retenir, depuis qu'on a bloqué ces haters, plusieurs choses. Alors, je n'ai jamais hacké qui que ce soit, comme je l'ai dit au tout début de vidéo. Que ce soit sur Internet ou en base de données, des personnes disent avoir des preuves sur cela. C'est du fake. C'est faux, fake, mensonge, tout ça, dans le but d'affaiblir la chaîne et dans le but de vous faire croire des choses qui sont fausses. Si ces personnes agissent comme cela, c'est uniquement par simple jalousie. Ces personnes-là, il faut vous dire qu'elles ont perdu la bataille étant donné que toutes les entreprises, que ce soit Microsoft, Xbox, Facebook, Batsim, Evao, Postcon, ont été prévenus que ces haters créent de multiples comptes avec des adresses IP différentes, donc via VPN, et dont les entreprises ont su s'adapter justement pour éviter ces haters. Et je remercie bien entendu les entreprises qui ont travaillé avec moi durant cette phase qui a été extrêmement compliquée. Si ces haters ont fait ça, c'est uniquement par jalousie de mes capacités de pilotage et des fausses histoires imaginaires qui sortent de toutes parts, de toutes pièces. D'accord ? Que ça soit bien compris. Ensuite, ces haters n'ont rien sur moi. Ces derniers ont tenté de faire de l'intimidation par e-mail, sauf qu'ayant des contacts, cela n'a pas marché bien longtemps puisque ces derniers ont tous été bloqués. Ensuite, je n'ai jamais triché lors d'un examen aux US ni même au Canada et donc j'aimerais qu'on me foute la paix là-dessus. Pas l'accès, mais la paix là-dessus. Je demande aux personnes qui m'ont suspendu que ça soit sur Postcon, tout comme Evao mon droit de restitution et mon droit d'accès ou rectification à Evao. ces personnes vont se reconnaître. Concernant ces haters, je vais le dire très clairement et je voudrais que ces haters comprennent bien la chose. Je ne lâcherai rien, je ne cèderai rien. D'accord ? Je demande dans le même temps au sein de cette vidéo de plates excuses face aux dires qui m'ont été fait et demande à ce que la vérité des personnes staff corrompues cesse et que ces personnes assument faire de la discrimination et d'abuser de leur position staff. C'est-à-dire qu'on m'accuse d'avoir insulté des gens, c'est extrêmement grave. Injure place publique, c'est du pénal. Et que tout simplement à ce jour, il n'y a aucune preuve. Aucune. Donc si on comprend bien la chose aujourd'hui, eh bien, il n'y a aucune preuve de ce qu'on m'accuse. Pas de piratage informatique, pas d'hacking de bases de données, pas d'insultes. C'est bizarre. Un an, voire même deux ans après, on n'entend plus du tout parler de cette histoire. Pourquoi ? Parce que tout simplement la vérité a été dite sur ma chaîne et que tout simplement ces haters se sont fait rappeler à l'ordre. Et ouais. Et ouais. Et que ces haters, bien entendu, ont tous été bloqués unanimement. D'accord. Je remercie toutes les personnes d'avoir fait confiance de cette battue à mes côtés. Je remercie Sego qui est sur le live actuellement et toutes les entreprises qui ont su se battre contre ces haters et d'avoir pris des mesures fortes, dictatoriales, mais qui ont fait ces preuves. Aujourd'hui, on a fait comme une épidémie, on a freiné et on a été fort et on a été ferme. Nous avons pris ces deux mesures extrêmement fortes et dictateurs afin d'avoir la paix comme certains youtubeurs ne le font pas actuellement. On prend l'exemple de ChristFX par exemple. On prend l'exemple de plein d'autres. Et ne mesure aucune conséquence sur leur serveur Discord. C'est-à-dire que, en gros, vous retrouvez pirata avec vos données, c'est vous qui êtes responsable. C'est le youtuber qui est responsable, mais au passage, c'est vos données qui sont volées. Bon, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, ils ne mesurent aucune conséquence sur leur serveur Discord ni même sur leur chaîne. Ils sont là uniquement pourquoi ? Le fric et le buzz. Moi, je trouve ça honteux. Dernière chose, je tiens aussi à le préciser. Ne vous inscrivez pas à des centres de formation civile, virtuel, non agréé par des virtuels airlines. Ce qu'on appelle des viants et n'ayant pas passé d'audit auprès des réseaux d'aviation civile, virtuel, agréé. Donc des audits, c'est des contrôles. Cela est de l'arnaque. Si ces centres de formation ne sont pas inscrits chez VATSIM, ni chez IVAO, ni chez Postcode, ni chez FScloud, ni chez Pilotage, c'est de l'arnaque. Ces centres de formation pseudomonite installés sont là pour vous voler vos données. Donc soyez donc prudents. Qu'on ne vienne pas m'écrire et me dire, comme là, j'ai eu tout à l'heure, hop, on s'est fait voler nos données, dis donc. Je leur ai dit, vous savez quoi, vous êtes foutus de ma gueule pendant deux ans, c'est pour certains qui me regardent. Vous démerdez aujourd'hui. Je ne vais pas vous venir en aide. Débrouille comme des gants. Cela va vous coûter un an, mais je peux vous assurer que cela va être beaucoup moins drôle. Voilà. Ensuite, voilà, sur ce bilan de fin d'année 2021. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, un, je n'ai jamais acquis qui que ce soit, donc je n'ai jamais insulté qui que ce soit, ni même acquis qui que ce soit. Deux, si ces personnes ont agi comme ça, c'est uniquement par jalousie de la chaîne. Et ces personnes, à ce jour, ont perdu toutes les batailles. Donc, ils peuvent faire 10 000 comptes, sauf que ça ne servira à rien puisqu'ils sont directement bloqués. Et ouais. Et ouais, on a su s'adapter à leur technique. On connaît tous leurs plans. On sait comment ils marchent et on sait comment ça fonctionne. Et je peux vous dire que les informations que je vais communiquer et transiter par le biais de mes réseaux et par le biais téléphonique, ils n'auront jamais ces informations-là. Jamais. Voilà. Et si ces hitters font ça, c'est parce qu'ils sont jaloux de ma chaîne, de mes capacités de pilotage et des endroits où on va. Voilà. Voilà. Ils créent des histoires imaginaires pour foutre la merde, en quelque sorte. Ils m'accusent d'avoir triché lors d'un examen aux US. Il n'y a rien. Il n'y a absolument aucune preuve. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que je demande explicitement au sein de cette vidéo qu'on me restitue mes droits d'accès tels que Ivao et Vatsim. Enfin, Ivao Postcon plutôt. D'accord ? Concernant ces hitters, je vais le dire, je ne lâcherai rien, je ne céderai rien. D'accord ? Donc, je demande de plates excuses face aux dires qui m'ont été faites. D'accord ? Et à ce que la vérité soit dite, nous sommes en 2021. Ça date de 2019. Les gens, vous attendez quoi pour parler ? Vous attendez quoi ? Je sais, à un moment donné, oui, oui, être adulte, c'est assumer aussi les actes, messieurs, dames. C'est assumer vos conneries, c'est assumer ce que vous avez fait et c'est assumer beaucoup de choses. Et ouais. Donc, en quelque sorte, sur ce bilan de fin d'année, je voudrais faire comprendre deux choses. que si on vient au tout début, d'accord ? Le bilan, il est dramatique. Les 8% de début, ça doit arrêter, ça doit faire un plateau à 96 et ça doit rester sur 96. Si ça reste sur 96, on sera tiré d'affaires et ça sera une énorme bonne nouvelle. Malheureusement, je me dis que l'année que 2021 ne fait que commencer est que j'observe déjà une énorme inquiétude de la part de mon staff qui s'inquiète de ces chiffres. Donc, je sais que le confinement va avoir un effet néfaste, je me doute. Mais cet effet néfaste, il faut bien conscience, il faut bien qu'on ait bien conscience d'une chose, que c'est uniquement votre intelligence et c'est uniquement les gens éduqués qui respectent les règles, qui ne connaissent pas le mot éducation, malheureusement. Éducation et respect, ça, je ne sais pas si certaines personnes les connaissent. Mais voilà, ces 8%, il faut que ça stagne à 96. Si ça monte, on s'en sortira. Je vous le dis, si ça continue à monter, ça sera uniquement de votre faute, messieurs, dames. Ça ne sera pas de la mienne. Voilà. Donc, bien entendu, sur des serveurs Discord, vous allez me dire, oui, mais tes règles, elles sont extrêmement dures, tes règles sur ta chaîne sont dures, on ne peut pas beaucoup parler. Non, si, si, vous pouvez parler, mais c'est juste que les conneries ou les moqueries ou ceci ou cela, et certains qui se prétendent pseudomans pilotes dans des centres de formation civile virtuelle, c'est ce que je disais vers la fin de cette vidéo, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Ces centres de formation ne sont pas là pour vous aider. Elles sont là pour vous voler vos données. Et derrière, utilisez votre nom pour voler à votre nom. C'est ça qu'ils le font, les centres de formation civile virtuelle. Bien entendu, je parle bien civile virtuelle. D'accord ? C'est comme, par exemple, des mails phishing. Vous n'allez pas donner vos informations de carte bleue, par exemple. Soyez pas cons. Soyez juste intelligents. Voilà, c'est tout. Quand vous ne sentez pas la personne et quand vous vous dites « Attends, ils ne sont même pas agréés, ils ont des problèmes avec des centres de formation ? » Non. Non. Je préfère directement me fier à des VA plutôt qu'à des centres de formation pseudomment installés et qu'ils se prétendent pilotes ou instructeurs. voilà ce que j'avais à vous dire sur ce mois de janvier 2021, sur ce bilan qui est, mais alors, dramatique. Mais dramatique. Je pèse mes mots. Sur le mot dramatique, c'est dramatique. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous énoncer. Donc, cette vidéo, pour ceux qui se posera la question, va être en replay dès le 28 janvier 2021. Donc, d'ici quelques jours. Pour bien vous expliquer les choses, je sais que je vous l'ai présenté en avant-premier. Tout ce que je vous ai dit, ce n'est uniquement des vrais faits et pas des faits inventifs. Donc, pour ceux qui se poseraient la question, écoutez bien ce que j'avais à vous dire. Écoutez bien tout ce que j'ai énoncé comme propos. N'écoutez pas que le début, ça ne sert à rien. Vous allez vous arrêter aux chiffres et vous n'allez pas arrêter. Vous allez juste vous arrêter à ça. Ça ne va pas vous servir à grand-chose. Les 8 %, vous allez dire, d'accord, il nous a dit 8 %. Bon, ok, on s'embrôle. Ciao, bonsoir. Non. Non. À un moment donné, il faut juste d'être plus intelligent et de comprendre des choses. Voilà ce que j'avais à vous dire. Il est déjà vachement tard alors où je vous fais cette vidéo. J'espère que voilà, j'aurais énoncé tout ce que j'avais à vous dire. J'espère avoir répondu du mieux que je peux à vos questions. Dernière petite chose aussi avant de couper ce direct, je voudrais laisser un message à deux personnes qui me prennent pour un abruti et qui pense que ces haters, il y a des problèmes d'histoire d'argent. Je vais lui répondre à cette personne et je vais prendre le temps. Il n'y a aucun souci d'argent. Comme on le sait, ces personnes agissent dans le but de nuire à une chaîne et dans le but de nuire à un YouTuber et dans le but de lui faire une très mauvaise publicité. C'est de la concurrence. C'est de la concurrence déloyale, oui, mais à un moment donné, il faut savoir se détacher de ce genre de personnes toxiques, nocives et il faut savoir, bien entendu, ne pas les laisser gagner et bien entendu, bloquer ces genres de personnes. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Donc j'espère que ces deux personnes me présenteront leurs excuses parce que c'est des propos qui m'ont extrêmement blessée et j'espère que ces personnes auront au moins l'amabilité de venir s'excuser et d'assumer leurs actes ou leur dire faux à mon non-contre. Merci à tous. Très bonne fin de week-end et très bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501